Bonjour, je m'appelle Manisa Ntekum et je suis la conseilleur régionale pour le développement de la petite enfance au bureau de l'UNICEF de la région Afrique orientale et australe. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je fais cette présentation avec mes deux collègues, Laura Rawlings de la Banque mondiale et Bernadette Stalemans de l'Organisation mondiale de la santé. On travaille ensemble dans beaucoup de pays pour assurer que tous les jeunes enfants puissent réaliser le plein potentiel. Ici, c'est le plein de la présentation. Moi, je commencerai avec l'introduction et description de le développement de la petite enfance. Laura expliquera le lien entre le développement de la petite enfance et le capital humain. et Bernadette conclura sur l'importance d'adopter une approche multisectorielle. Je commencerai par expliquer la phase de le développement de la petite enfance. Ça commence de la conception jusqu'à huit ans. Mais en fait, il y a trois phases distinctes. Premièrement, conception jusqu'à trois ans, ça inclut le premier mille jours. Et c'est vraiment important le secteur de la santé, de nutrition et de protection sociale. Deuxièmement, trois ans jusqu'à six ans, ça inclut le pré-scolaire. Et finalement, six ans jusqu'à huit ans, les premières années du primaire. Qu'est-ce qu'on veut attendre pour les petits-enfants? Ils sont vraiment importants pour la réalisation des objectifs de développement durable, le ODD. Et la plupart de ces objectifs dépendent en quelque sorte de la petite enfance. Et je voudrais souligner quatre indicateurs de l'ODD où la petite enfance est fondamentale. Il y a le 2.2, leur état de croissance, le 3.2, le taux de mortalité, le 4.2, les enfants sur la bonne voie par rapport à leur développement, et le 16.2, la violence auprès de la petite enfance. Qu'est-ce que c'est le développement de la petite enfance? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire quatre choses. Une bonne santé physique, la sécurité émotionnelle, un bon comportement social, et pour être prêt à apprendre. Les preuves scientifiques, économiques et du développement humain expliquent pourquoi il est vraiment nécessaire d'investir dans les premières années. Laura expliquera les preuves économiques et du développement humain. Mais moi, je commencerai avec les preuves scientifiques. Les premières années, surtout les mille premiers jours, sont la période la plus critique et rapide pour le développement du cerveau humain. Ce graphique ici montre que la capacité pour communication, pour penser critique et pour contrôler les émotions, est développée très tôt. En fait, c'est à trois ans qu'en 80 personnes du cerveau s'est développée, et à cinq ans, c'est 90 personnes. Alors, pour cette raison, c'est très, très important de faire attention du développement de la petite enfance. Ces images vous montrent l'impact sur le développement du cerveau, notamment les connexions neuronales, quand un enfant comme celui de gauche ne reçoive pas tout ce dont ils ont besoin, comme la nutrition à deux coins pendant les premières années. Il est difficile de retraper le retard que vous voyez sur ces images, alors c'est mieux pour investir dans le développement de la petite enfance dès le début. Je termine en soulignant trois défis pour le développement de la petite enfance. Premièrement, un financement très limité va au développement de la petite enfance. Ce graphique ici montre les recherches de UNICEF sur le financement du développement de la petite enfance en Afrique orientale et australe. Les gouvernements et les partenaires de développement dépensent beaucoup moins pour la petite enfance que pour les enfants plus âgés. Le deuxième défi. Voici la principale découverte du Lancet. Le Lancet est un journal médical prestigieux et il a produit une série spéciale en 2016. On trouve qu'environ 66% des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne sont en risque de développement tout optimal. En conséquence, ces enfants auront plus de difficultés à l'école, gagner moins d'argent et avoir trop d'enfants et ces enfants auront une mauvaise santé et nutrition. Finalement, les défis avec le système. Il n'y a pas cinq choses. Un, les modèles qu'on peut utiliser à l'échelle. Deux, les services intégrés pour les enfants et les familles qui ont le plus besoin. Trois, les finances durables. Quatre, les personnels. Et cinq, les dons et mesures pour suivre le progrès et faire mieux. Bernadette expliquera comment relever ces défis plus tard. Mais maintenant, je vais passer la parole à Laura. Merci. 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 Merci.